C'est l'acte majeur de ce séjour officiel et de travail en République de Guinée équatoriale. Ici, les bâtons de l'entrée principale du palais présidentiel se sont grandement ouverts pour le couple présidentiel gabonais. Honneur militaire, tapis rouge, hymnes nationaux, en plein dans le vif du sujet de cette visite, tous les ingrédients d'une rencontre digne de mémoire étaient réunis pour accueillir ici le général Brissoli Gingéma et son épouse. Le tête-à-tête entre les deux hommes d'État et la rencontre élargie à leur délégation a permis d'examiner des questions d'intérêt commun et celles concernant les espaces communautaires de la CEAC et de la CEMAC face aux enjeux du moment. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page, une dernière qui s'ouvre le gamin. On a besoin de la Guinée équatoriale à nos côtés pour pouvoir avancer, pour travailler ensemble, pour mettre cette coopération sous le lien que nous avons déjà entrepris, à travers les accords que nous avons déjà rédénalisés, et nous les fortifions pour qu'ils deviennent solides. Parce que nos peuples en ont besoin. Et quand je dis nos peuples, c'est parce qu'on a pratiquement la même culture. Nous partageons les frontières qui nous est connues. Et c'est dans cet intérêt que les conseils du doyen, qu'il a eu nos produits, je prends acte et je les prends en compte pour la réussite de nos transitions. Pour la réussite de cette noble mission au service du peuple et de la nation gabonaise, le président de la transition en toute humilité a donc tenu à prendre conseil auprès du doyen. La rencontre de Malabo aura donc permis d'approfondir et de réaffirmer la volonté commune des deux leaders d'insuffler plus de dynamisme à la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre les deux États voisins et leurs peuples respectifs, unis par des liens ancrés dans l'histoire et déterminés à bâtir ensemble une communauté de destin plus juste et plus prospère au bénéfice des populations. – Sous-titrage FR 2021